... Bienvenue à Blatourabi. Merci beaucoup. Merci à vous, journalistes et analystes politiques. Alors peut-être avant de dérouler le débat et par bon contenu de cette info en face avec Blatourabi, il y a à peu près une semaine, jour pour jour, vous avez été désigné personnalité 2018 dans la catégorie, c'est ça, médias et communications, ex aequo avec Aïcha. Alors, il y a une semaine, ça reste tout frais ? Oui, bien sûr. Je suis content pour ce prix, pour cette consécration. Mais c'est une consécration qui, si on lit bien ce qui a été écrit dans la meuf, c'est une consécration pour l'émission. Et l'émission, ce n'est pas une seule personne, c'est l'émission, c'est toute une équipe. Et donc, c'est une émission qui a toute une équipe et c'est toute une discussion pour le choix des invités, pour la pertinence des choix des invités. Enfin, ce qui a été souligné d'ailleurs dans le communiqué. Je pourrais savoir si c'est le sujet traité dans l'émission. Dans l'émission, c'est-à-dire que voilà, le choix des invités, le choix des questions, le choix des thèmes. Et donc, ce n'est pas à moi, ça n'appartient pas à moi, de terminer la pertinence. Ça, c'est pas humilité que vous dites ça ou c'est pas ? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas réaliste. Non, parce que c'est Abla Tourami qui a été, à qui on a remis le prix la semaine dernière, dans les locaux de la MAP d'ailleurs, c'était intéressant. Oui, pas encore, pas encore. Mais bon, en tout cas, il y avait un communiqué de la MAP. En tout cas, non, pas du tout par immunité, pas fausse modestie. Non, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est une émission qui est portée par plusieurs personnels, par Réda Benjlouan, par Shama Golesen, par les deux réalisateurs de l'émission, Hamid Habouch et Amine Chouaï. Donc, c'est une consécration pour toute une équipe et non pas pour les seuls personnes. Personnel, ça vous a fait plaisir ? Évidemment. Parce qu'il y a aussi votre parcours professionnel, vous venez de la presse écrite, vous étiez rédacteur en chef, revue... Zaman, j'étais directeur de la rédaction de Zaman, mais aussi à Telquel. Vous avez fait un passage aussi à Telquel ? À Telquel. Directeur de publication. Et voilà, enfin, je ne sais pas comment le passage s'est fait, est-ce que le passage a été réussi ? Mais en tout cas, voilà, ça fait deux ans et demi que je suis à 2ème et que j'ai une émission de débat en Arabien français sur 2ème. En tout cas, à ce titre-là, on vous a décerné ce prix de personnalité 2018. Vous étiez 12, d'ailleurs. Il y a 12 personnes qui ont été... Oui, 12 personnalités, dont par exemple des gens comme Cédric Staud, comme... Le président de la Cour des Grandes. Oui. Pour ces fameux rapports aussi. Oui, exactement. Sur la Cour des Grandes. Mais moi, en regardant justement la liste des 12 personnes qui n'ont été pas nominées, qui ont remis ce prix de personnalité 2018, je n'ai trouvé aucun politique, aucun responsable politique. Alors je me suis dit, ah, bon, je ne vais pas demander à Abdad-Toulabi, est-ce qu'il y a Anguissou-Roche ou pas ? Mais en tout cas, ça m'a un petit peu interpellé. Est-ce que ça vous... Si je vous pose la question... Ça m'a... J'ai remarqué aussi la même chose. J'espère que je ne me trompe pas, mais je n'ai pas vu de nom politique. Non, je vous confirme, il n'y avait aucun responsable politique. Oui. Actuel ou qui a exercé des responsabilités politiques. Est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il n'y a aucune personnalité ou aucun responsable politique en 2018 qui s'est illustré, selon vous ? Alors là, vous êtes journaliste, vous savez très bien qu'on est passé par une situation qui est assez difficile dans la vie politique marocaine. Depuis deux ans, il y a une espèce de flottement comme ça dans la vie politique marocaine où il n'y a pas de parti qui se dégage, où il n'y a pas de visage politique qui est au-dessus de la mêlée. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez inquiétant en ce moment. Oui. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de personnalités politiques qui ont été... Probablement. Quand vous dites flottement, parce que vous l'avez dit flottement du dirham, c'est de l'actualité. Mais d'ailleurs, ça va encore devenir des prochains semaines. Je veux dire flottement politique. C'est-à-dire quoi ? Il n'y a pas de... Pourquoi ? C'est quoi ce flottement ? C'est qu'il n'y a pas d'horizon ? Mais c'est devenu une fonction à risque ? C'est devenu sensible ? On a une conjoncture particulière pour les politiques ? Flottement, c'est quelque chose qu'on le voit actuellement dans ce lien de confiance qui est en train de se déliter entre les citoyens et les institutions politiques. Ça, ça n'a pas d'aujourd'hui, je pense. Ça s'accentue pour vous ? Ça s'accentue. Je pense qu'il y a... 2016, 2017 ont été deux années très difficiles. C'est-à-dire, on peut dater. Les deux dernières années ont été des années extrêmement déficits pour la vie politique marocaine. Il y avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs cynismes. Il y avait le cynisme de l'Océma, du RIF. On a découvert qu'on a un grand problème au Maroc. Le grand problème au Maroc actuellement, c'est le problème des corps, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, les associations. C'est-à-dire ces corps, ces institutions qui sont l'interface entre les citoyens et le niveau de la prise de décision, que ce soit au gouvernement et au Parlement. Et on s'est retrouvé avec une faiblesse extrême de ces corps intermédiaires. On l'a vu, par exemple, au RIF, on a vu que les citoyens, ils refusaient, les manifestants refusaient de parler aux partis politiques, refusaient de parler au gouvernement, refusaient de parler aux ministres, refusaient de parler à leurs élus. Et ça, pour vous, ça a été le point de départ de ce qu'on a aujourd'hui en termes de morosité sur la scène politique ? C'est un point de départ. C'est un point de départ. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y a un véritable problème au Maroc d'intermédiation, un véritable problème de confiance politique, un véritable problème de personnel politique aussi. C'est-à-dire en termes de compétence ? – En termes de compétence, c'est ça, en fait. – En termes de compétence, en termes de présence. – En termes de compétence, en termes de compétence. – Je vous donne un exemple très simple. Et vous, ça fait ça aussi, vous l'exercez tous les jours, puisque vous êtes journaliste. C'est qu'il est devenu très, très, très difficile d'avoir un responsable politique, d'interviewer un personnel politique. Enfin, on les reçoit toutes les semaines, on les reçoit. Il y a ceux qui acceptent. Mais c'est difficile à tout l'habiller, parce qu'effectivement, c'est intéressant. On va essayer de faire un lien par rapport au contexte un petit peu politique, parce que je rappelle que vous animez une émission de départ. Politique au sens noble du terme, même s'il y a effectivement des acteurs ou des décideurs économiques, mais ça reste un débat politique. Est-ce que vous, Abdel Atolebi, avec votre équipe, vous avez du mal à recevoir des responsables politiques en débat ? – Ça devient de plus en plus difficile. On l'a vu, par exemple, je vous donne un exemple qui est très simple. On l'a vu, par exemple, pendant la crise des rifs. Pendant la crise des rifs, peu d'hommes politiques ont accepté de venir pour parler de ça, pour parler de ce qui se passe, pour donner leur point de vue. Enfin, le seul qui avait accepté à l'époque, c'était Mustafa Al-Khalfi, qui était porte-parole du gouvernement, qui est encore porte-parole du gouvernement. Et on l'a vu qu'il y avait un problème à assumer des responsabilités, à venir dire, voilà, parler aux citoyens, de leur dire, voilà le problème, voilà ce qui se passe au Maroc, et quelles sont les solutions envisagées. Il y a ce problème-là, il y a ce problème-là de présence et de prise de parole. Toutes couleurs politiques confondues ? Ou s'il y a des partis plus que d'autres ? Non, toutes couleurs confondues. Il y a un problème au Maroc actuellement, c'est qu'il y a une prise de parole qui se fait au niveau des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens, ils s'expriment de plus en plus. Il y a les réseaux sociaux, donc ils s'expriment. Bien sûr, avec tous les avantages et les inconvénients de cette prise de parole de la part des citoyens. Mais de l'autre côté, la prise de parole politique, la prise de parole partisans, la prise de parole des responsables politiques, s'amoindrit et ce qui laisse un vide total. Vous savez, il y a la fameuse phrase, une expression de Gramsci, le marxiste et l'idéologue marxiste du début du XXe siècle qui disait quand l'ancien monde disparaît et quand le nouveau monde tarde à apparaître, les monstres apparaissent. Et donc, les phénomènes qu'on en voit actuellement au Maroc, c'est-à-dire le populisme, la démagogie, les fake news, les anathèmes qui sont jetés sur des personnalités politiques, bien sûr, c'est un problème. Enfin, si, c'est le résultat, c'est l'expression de... Bien sûr, c'est le résultat qu'on... Quand on n'a pas d'hommes politiques qui sortent et qui s'expriment et qui prennent leur responsabilité, bien sûr, évidemment... Donc, en fait, c'est les responsables qui ne prennent pas leur responsabilité. Oui. Donc, du coup, il y a... Quand vous dites ça, par exemple, je me dis qu'il y a un parti majoritaire qui est aux responsabilités depuis huit ans maintenant, le parti Justi et Développement, le parti où il y a un personnel politique qui s'exprime, qui parle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ou vous considérez que même ce parti-là, c'est devenu aussi plus difficile ? Est-ce que, par exemple, pour la faire court, est-ce que pour Confidence de presse, un membre du PJD viendrait plus facilement, plus difficilement, surtout qu'un... Ça devient de plus en plus difficile. Je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début. Et je pense que, voilà, quand on vous pose la question à tout... Enfin, la plupart des journalistes, à tous les journalistes, qui font ce métier d'interviewer, de faire cet exercice de l'interview, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un responsable politique s'exprimer. Soit on s'exprime à travers des déclarations lapidaires, ou soit on s'exprime... Par exemple, on l'a vu, par exemple, récemment, Stafard Hamid qui s'exprime à travers son mur Facebook. Mais il y a un problème actuellement au Maroc, c'est le problème de la prise de parole de la part des responsables politiques. Je les incite à prendre beaucoup plus la parole, de prendre la responsabilité, de venir. Je pense que ce sont des gens qui ont une expérience politique. Enfin, pour certains d'entre eux, c'est quoi ce nom ? La peur de dire, la peur de mal dire, la peur de... La peur de dire quelque chose qui sera repris beaucoup plus tard par les réseaux sociaux et on prendra... Et transformé. Et transformé, voilà, ça sera en dérision. Et c'est-à-dire... Et ça arrive aussi. Enfin, vous vous rappelez de la fameuse... Vous vous rappelez de Charfaita Feilel ? Oui, Jeudariel. C'est-à-dire, c'était un moment d'agacement de sa part. C'était à la télévision, sur la première chaîne. Et donc, c'était un moment... Voilà, enfin, ça a été repris à l'infini jusqu'à maintenant. Et vous vous rappelez, enfin, Charfaita Feilel, qu'il n'avait pas d'immérité dans son département. Mais tout ce que les citoyens marocains ont retenu de son passage au gouvernement dans ce département, dans ce département, c'est-à-dire le secrétaire d'État chargé de l'eau, on n'a retenu que cette phrase. Donc, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que les politiques et les gens politiques sont de plus en plus tétanisées par la prise en parole publique. Et notamment dans un exercice qui est l'exercice de la télévision en direct. – Surtout pour la télévision. C'est beaucoup plus parce que l'exposition est plus importante, plus large. – Bien sûr, la radio aussi, etc. Non, mais il y a un véritable problème de prise de parole. Je pense que les hommes politiques sont tétanisés depuis un certain moment. Et je pense que la crise de Hosseïma est un déclencheur. – Pour vous, ça a été le point de départ ? – C'était un point de départ. – En tout cas, aujourd'hui, même s'ils sont réticents, en tout cas pour s'exprimer à la télévision, comme vous dites, ou à la radio, ils sont pas… je veux dire, ils restent toujours très dynamiques et très généreux dans la prise de parole lorsqu'ils sont en meeting. Si on prend l'exemple de ce week-end, par exemple, entre le PJD qui tenait un meeting régional à Gadir et le RNI qui tenait aussi un meeting sous forme de conseil national ordinaire à Rabat, il y a eu des prises de parole. Donc là, le politique, à l'occurrence, il s'exprime. – Heureusement. – Loin des caméras, loin des micros aussi. – Heureusement, parce que la communication, elle est complètement maîtrisée et parce qu'on est devant un public qui est complètement conquis, c'est-à-dire on est devant ses militants. Donc l'exercice est un peu balisé. – C'est fastoche, quoi, c'est facile. – Oui, on peut dire que c'est facile. – Heureusement qu'ils continuent à communiquer encore avec leurs militants. – Mais quand on se penche de près sur la communication, c'est souvent des invectives, des insultes, des transferts de responsabilité. Parce que je vois, par exemple, entre le RNI et le PJD sous week-end, un à Gadir et l'autre à Rabat, ça n'a été que ça, essentiellement. Autour d'ailleurs de la facturation électronique, les commerçants grossistes en disant « c'est leur faute à eux », l'autre dit « non, c'est leur faute à eux ». – Et ce n'est pas la première fois que ça arrive entre le RNI et le PJD et qui pose un problème beaucoup plus grave, c'est le problème de la cohésion gouvernementale. C'est-à-dire qu'on a deux parties qui constituent l'épine dorsale du gouvernement, c'est eux qui sont la base, les fondements du gouvernement, et on a l'impression que ce sont deux parties qui appartiennent à des comptes complètement opposés. On dirait que c'est un parti qui est au gouvernement et un autre opposition, sans dire lequel est dans l'opposition et lequel est dans le gouvernement. Il y a ce problème-là et je pense que le souci est dans la perception qu'ont les uns et les autres de leur place au gouvernement, mais aussi que tout le monde est en train de penser et de réfléchir aux élections de 2021. – C'est-à-dire que les Marocains, on s'en fiche. – Ce n'est pas les Marocains, on s'en fiche, je ne pense pas. Mais je pense que l'esprit et la tête des deux parties sont dans les élections qui sont à venir. – Le RNI l'a clairement affiché. – Oui, bien sûr, et le PGD aussi, ils ne s'en cachent pas. Donc on est devant cette situation où tout le monde, les principales composantes du gouvernement sont en train de réfléchir à 2021. Et actuellement, il y a un problème dans la gestion gouvernementale, c'est-à-dire qu'on a des ministres qui gouvernent ce qu'on appelle une gouvernance en silo. C'est-à-dire que chaque département est géré par un ministre qui est en train de gérer son département de son côté et il n'y a pas de cohésion gouvernementale, il n'y a pas de convergence vers un seul objectif. Et là, ce qui se pose actuellement, le problème aussi du rôle du chef de gouvernement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'analyses, pointe du doigt, voilà, qu'il y a un problème. – Pour vous, il y a un problème ? – Actuellement, on en fait trop sur lui. En le pointant du doigt, en le rendant responsable de tout le monde. – Ça a dénoncé à une tâche qui est extrêmement difficile. La première tâche qui est difficile, elle est une tâche partisane. On sait très très bien qu'à l'intérieur du PGD, il y a toute une partie, une frange des dirigeants ou de la base, notamment de la base du PGD, qui n'a pas encore accepté, qui n'a pas encore digéré le départ d'Abdiel Amikian. Le départ d'Abdiel Amikian du gouvernement, en tant que chef de gouvernement, mais aussi le départ d'Abdiel Amikian, chef du parti. Il y a toute une partie qui n'a pas encore accepté ce départ et qui considère que Saad Délosmaï n'a pas suffisamment été combattif sur cette question-là. Donc Saad Délosmaï, il doit gérer d'abord cet aspect-là, cette fronte qui est toujours permanente ou au moins latente à l'intérieur de son parti. Deuxième chose, c'est aussi, c'est une coalition gouvernementale qui est assez large, qui est très hétéroclite. Hétéroclite, les précédentes l'étaient aussi. Je veux dire, ça fait depuis des décennies, j'ai l'impression que les majorités sont très hétéroclites. Mais si on reste sur le parti, je sais, c'est développement, Abdel Amikian, sur le truc, est-ce que vous faites partie, vous, Adlatou Labi, de ces personnes qui disent, voilà, aujourd'hui, il y a une véritable érosion de la code de popularité du PGD. Ça fait huit ans que c'est en responsabilité ou pas ? Vous êtes beaucoup plus réservé. Je serais beaucoup plus réservé. Évidemment que l'exercice du pouvoir, l'exercice du gouvernement, la gestion publique, dans tous les pays, ça use. Ça use, évidemment. Je pense qu'il y a les deux cas dans le monde où ça n'a pas usé. Je pense que c'est la Russie avec Poutine, qui est encore à 80% de taux de popularité. Et Merkel en Allemagne, après un quatrième mandat, qui a aussi une popularité aussi intacte. On n'est pas en Russie ni en Allemagne. La Russie aussi pour tout le travail diplomatique et réalisé. C'est la scène internationale. Et puis Angela Merkel pour le travail économique et le résultat. Alors, pour le cas du PGD, je pense qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de sondage. Malheureusement, le fait qu'on a peu d'institutions de sondage et que le sondage politique n'est pas exercé au Maroc, on n'a pas. Mais on a des indicateurs. On a quelques indicateurs. Parmi les indicateurs, c'est pendant les élections partielles qui ont été organisées, le PGD a perdu quasiment toutes ses élections. Il y a aussi toutes les dissensions... Dont une partie a été remportée par le RNI, d'ailleurs. Par le RNI. Toutes les dissensions qu'on envoie à l'intérieur du PGD. C'est-à-dire que la vie dans le PGD n'est pas un fleuve tranquille et qu'il y a énormément de critiques qui sont formulées par des militants du PGD. Mais par contre, c'est un sentiment, c'est une intuition. Et quand vous parlez à des gens qui sont dans la vie politique, qui exercent la vie politique, si on organise demain des élections anticipées, si on organise aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, si on organise des élections, c'est le PGD qui va arriver premier. D'ailleurs, c'est le discours et la position que tient Abdelha Benkirane. C'est le PD qui arrive quelques jours. Mais dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Probablement avec un taux d'abstention qui sera probablement très 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 élevé, avec une érosion de la base électorale, c'est-à-dire qu'on fait parfois, souvent un certain raccourci, on dit que le PGD, voilà, il a une base électorale qui est assez grande, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que beaucoup de gens, enfin des gens, on peut oublier, un million six cent mille voix, quand on regarde un tout petit peu, quand on croise un tout petit peu, ce ne sont pas seulement les classes défavorisées qui profitent, soi-disant, d'un système social qui est, il y a une présence sur le terrain du PGD. Aussi, on a vu que dans certains quartiers qui sont assez chics, assez huppés, que ce soit de Rabat, de Casablanca, de Marrakech qui ont voté pour le PGD. Là, on n'est pas très loin d'Enfa. Enfa, c'est un quartier qui est assez aisé, une population assez aisée, il a voté pour le PGD. On peut être riche, fortuné et conservateur ? Et conservateur religieux ? On peut être aussi... Non, on peut être... C'est l'idée de se dire, voilà, avec des espèces de préconçues, de se dire, voilà, aisé, donc niveau d'instruction et pas forcément favorable et sensible aux sirènes du PGD. Est-ce que là, en fait, quelque part, ça a complètement été déconstruit, ça, ces dernières années, au point de vue électoral ? On peut être hermétique par rapport au discours conservateur du PGD, mais en même temps se dire, attendez, un... Ça, c'est le discours qui revenait très, très souvent, enfin, pendant les élections du PGD. Un, c'est un parti où il y a une présomption de probité, c'est-à-dire l'expression qui est utilisée par les Marocains, mais qui est chevroche. Ils ne volent pas. C'est-à-dire, c'est un parti qui est probablement... Enfin, il n'y a pas de corruption à l'intérieur de ce parti. Deuxième chose, il y avait aussi l'effet d'Abdile Miquinan. Abdile Miquinan était un show permanent pendant la campagne électorale en 2016. Ça, c'était quelque chose... Je vu qu'une voix, vous avez écrit... Il a joué un rôle qui est très, très impolitique de ses... Il a joué une star politique. Oui, enfin, il était une star politique. Et c'est son show... Enfin, il fallait, par exemple, quand on assistait à un meeting électoral d'Abdile Miquinan, c'était des véritables shows politiques avec une véritable présence. C'était un rock star. Maintenant qu'Abdile Miquinan, il est probablement à une retraite politique, Donc ça va jouer contre le PGD. Mais en même temps, pour revenir à l'idée principale, le PGD n'est pas fort, ce sont les autres parties qui sont faibles. Vous êtes en train de dire que le patron du RNI, par exemple, à Isaac Nouch, ce n'est pas forcément une alternative politique crédible aujourd'hui en capacité de s'imposer aux élections et de battre le PGD. Juste pour la faire un peu courte. Alors, ce que je veux dire plus précisément, c'est qu'il pourrait l'être, mais avec un peu plus de travail, un peu plus de présence sur le terrain, il ne faut pas oublier aussi que Isaac Nouch a récupéré le RNI il y a juste deux ans. Au lendemain des élections, d'ailleurs. Au lendemain des élections, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail et ce qui est probablement en train d'être... L'effet boycott encore, non ? Bien sûr, l'effet boycott a été quelque chose qui a été assez difficile et dur. Et heureusement pour Isaac Nouch, c'est arrivé deux ans et demi avant les élections. Vous voyez que là, déjà, on est en train de parler des élections de 2021. Alors, pour Isaac Nouch et pour le RNI, il y a une marge encore de manœuvre pour se présenter en tant qu'alternative ou en tant que challenger. C'est-à-dire que ce n'est plus le PAM, c'est le RNI de Isaac Nouch qui se présentera comme challenger du PGD aux prochaines élections. Mais mon intuition, mon sentiment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partageront avec moi ce sentiment, cette intuition, c'est qu'on fait des élections. Aujourd'hui, c'est le PGD qui va l'emporter. Mais encore une fois, à quel prix ? Probablement une abstention qui sera très, très forte. Et encore un chamboulement du champ politique marocain. Comment vous expliquez que tout ça s'inscrit aussi dans une conjoncture économique et sociale extrêmement mauvaise ? Le pays n'a jamais été aussi endetté qu'il ne l'est aujourd'hui. La marge de manœuvre n'a jamais été aussi réduite que ne l'a été à part, je vais dire, 1980 avec le plan d'ajustement structurel. La situation financière et économique du pays n'a jamais été aussi critique. Et malgré tout, que ce soit le parti Justice et Développement ou le RNI, si on parle de ces deux partis qui figurent en tout cas des partis leaders pour les élections de 2021, personne ne leur tient rigueur de ça et ils ne s'expriment jamais là-dessus. Jamais là-dessus. Aujourd'hui, vous avez vu comme moi, dans la presse, le FMI qui nous presse pour une deuxième vague de fluctuation du dirham pour le laisser flotter encore un petit peu plus, donc avec des conséquences au niveau de l'inflation et des pouvoirs d'achat. Donc il y a de vrais enjeux. Mais en même temps, les vraies étapes d'enjeux économiques et financiers du pays n'ont rien à voir avec les enjeux politiques des formations. Donc il y a des déconnexions ici et là. Le seul qui s'est exprimé sur cette question, d'une manière officielle, c'est le roi. C'est-à-dire quand il dit qu'il y a un problème, enfin que le modèle de développement économique et social arrive au bout, arrive à ses limites, et donc il faudrait penser à un autre modèle de développement économique. On attend jusqu'à maintenant. On attend des propositions, on attend de véritables propositions. Un an et demi, ça patine aussi sur la formation professionnelle, ça fait quatre mois. On attend encore de véritables propositions. C'est-à-dire qu'actuellement, le problème, c'est que voilà, enfin cette tétanisation dont j'ai parlé au début de la classe politique marocaine, cette obsession par rapport aux élections de 2021, nous empêche, empêche tout le monde à réfléchir par rapport à ce qu'on veut faire. Et les enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux d'aujourd'hui, par exemple, c'est la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous l'avez pas dit chez vous, parce que vous l'aviez reçu, Aziz Arrhenouch, en mars 2018, il me semble. Il avait annoncé aussi à cette époque-là, il avait sûrement dit chez vous également, qu'il voulait créer 2,5 millions d'emplois à l'horizon 2025. Il avait fait cette annonce. Et réduire le chômage, c'est de mémoire, parce que des fois, ma mémoire me fait défaut. Je crois qu'il voulait ramener le chômage à 7%. Je vous fais confiance. Donc voilà, c'est des choses qui sont faites. Bon, il n'a pas dit comment, mais en tout cas, voilà ce qu'il a dit. Mais ce que je veux dire, c'est comment vous arrivez, vous, à concevoir, vous qui êtes un analyste politique, et ça fait des années que vous suivez la scène politique, les mouvements islamistes, on va parler de l'islam politique aussi, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, à Blatolavi, qu'il y a une déconnexion entre les enjeux primordiaux, essentiels du pays, qui sont économiques et financiers, et sociaux, mais économiques et financiers, et les enjeux politiques des partis. On a l'impression qu'en fait, il n'y a aucune convergence. Et qu'on ne leur tient pas rigueur de... Ils ne sont pas comptables, ils ne veulent pas être comptables, ou le peuple ne les rend pas comptables des politiques menées. Je pense qu'il y a une conscience. C'est-à-dire, en même temps, les responsables politiques et les chefs de partis ne vivent pas sur une autre planète. Il y a vraiment une conscience politique. On est tous sur la planète Maroc. Oui, bien sûr, on est tous sur la planète Maroc, avec ses problèmes, avec tout ce que l'on voit, avec toute cette tension sociale. Le plus important, c'est la tension sociale qu'on est en train de voir depuis deux ans, et qui s'est exprimée de différentes manières au Maroc. C'est exprimé à José Maïs, c'est exprimé à Jalada, c'est exprimé à travers le boycott aussi, c'est exprimé de différentes manières. Donc, je ne pense pas que les responsables politiques sont complètement déconnectées par rapport à la planète Maroc dont on venait de parler. Mais le problème actuellement, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème, encore une fois, de prise de décision. C'est un problème... De vision, non ? De vision. De vision. Et un problème de programme, de programme politique. Est-ce que, vraiment, ce gouvernement a un véritable programme politique qu'elle a envie de défendre ? Et lequel ? Donc, il y a un véritable problème à ce niveau-là. L'islam politique. L'islam politique, un, parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, y compris sur le mouvement islamiste, mais en tout cas sur l'islam politique, on pointe du doigt très souvent le Parti Juste et le Développement d'user, d'utiliser, y compris d'ailleurs ses adversaires politiques comme le RNI, du référentiel islamique, pour diriger le pays, pour... Je crois qu'il y a même le RNI qui est allé jusqu'à dire servir des pauvres pour faire à des fins électoralistes. Il y a un petit peu de la religion aussi. où en est l'islam politique aujourd'hui ? Est-ce que l'islam politique, huit ans après, d'un point de vue politique, au sens concret du terme, est-ce que ça a encore du sens ? Est-ce que c'est encore performant ? Est-ce que c'est encore quelque chose qui, effectivement, domine la scène politique ? Alors, il y a plusieurs manifestations et expressions de cet islam politique au Maroc. C'est-à-dire, il y a des expressions qui sont légales. C'est-à-dire, on le voit, le PGD est une expression légale, institutionnelle, qui estime qu'il est capable de changer la société à l'intérieur des institutions politiques. Et qui le revendique, d'ailleurs. Et qui le revendique. L'affaire de la députée parlementaire du PGD. Après, il y a d'autres expressions qui ne sont pas pour l'intégration du champ politique. Que l'Adlu Ehsan, par exemple, justice et bienfaisance, c'est un mouvement qui exerce son activité politique, mais en dehors des institutions. Alors, pour se concentrer sur le cas du PGD, je pense que c'est un parti qui se sécularise de plus en plus. Alors, la sécularisation n'est pas un gros mot. C'est-à-dire, on confond souvent la sécularisation et la laïcité. Brièvement, la laïcité, dans le modèle, enfin, que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire le modèle français, c'est une séparation entre l'État et la religion. Et la religion. Entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et c'est une... ça vient d'où. C'est un processus qui est vertical. Alors, on dit que la sécularisation est un processus qui est horizontal. C'est-à-dire que c'est des ponts entiers de la société qui se détachent de l'emprise de la religion. Et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement au Maroc. Donc, il y a une sécularisation de plus en plus, de plus en plus grande, de la société marocaine. La société marocaine sort de plus en plus, contrairement à ce que l'on pense, de l'emprise du champ religieux. C'est-à-dire que... Ça, c'est un mouvement de fond ou c'est quelque chose qui est visible aujourd'hui à l'œil nu ? Alors, il faut descendre un petit peu... C'est un mouvement de fond et il faut voir certains indicateurs de cette situation. Je prends par exemple le cas du PGD pour donner quelque chose d'extrêmement concret. Quand on voit par exemple le programme du PGD, quand on voit sa campagne électorale, quand on voit même le discours politique, ce n'est pas du tout un discours religieux. À aucun moment, il n'y a un chef politique ou un représentant du PGD qui venait dire « On est pour l'application de la sharia. Notre but, c'est un État musulman. Notre but, c'est de faire voiler, par exemple, les femmes. » Ou l'argument religieux, pour une raison qui est aussi simple, c'est que le champ religieux, il est aussi d'autres acteurs. Il y a une institution qui s'appelle la commande religie-croyant, et Marat al-Mouminim, qui a le dernier mot sur ces questions-là. Donc, par exemple, dans l'utilisation de l'argument religieux dans la vie politique marocaine, le PGD n'a pas excessivement et même n'a pas du tout recours à l'argument religieux. Quand on voit la campagne électorale, quand on voit le discours du PGD, c'est un discours qui est d'ordre positif. Positif dans le sens de, ce n'est pas religieux, pas dans l'antinomie négatif, mais c'est-à-dire quelque chose qui appartient au monde. Elle a basé sa campagne électorale sur la lutte contre la corruption, sur la probité, sur la bonne gouvernance, sur la moralité, la moralité dans un sens pas religieux, aussi sur la question... Un petit peu, non ? C'est pas religieux, parce que quand je vois toute la place qu'a occupé l'affaire, entre guillemets, en tout cas le sujet de la parlementaire du Parti Justi et Développement, qui a été prise en photo... Ça, c'est intéressant. ...qui a été prise en photo, au-delà de tous les commentaires et les contre-commentaires qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux, il y a eu des réunions spécifiques qui ont été organisées et tenues au sein même du PGD. Donc c'est-à-dire que quelque part, la morale et la moralité religieuse, plus ou moins, elle est d'actualité au sein de cette formation. Quelle était la ligne de défense du PGD et de... Maëlle Ayné, puisqu'on parle d'elle, quelle était sa ligne de défense ? Au départ, c'est de contester la véracité des photos. Oui. Il n'a pas vu d'une manière assez... En tout cas, c'était un petit peu sa position, c'est ce que je retiens. Et ce que je retiens surtout, c'est que lors du Conseil national qui a été organisé il y a 15 jours, par le PGD, c'est le rappel à l'ordre. Parce que pour moi, c'était un rappel à l'ordre. C'est comme ça que je l'ai perçu. De Saladino Hachbéni en disant que tous les membres du PGD doivent se conformer et s'aligner aux référentiels religieux du parti. L'argument... Là, après, est-ce qu'il y a une question de l'obligation de port du voile ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est être en phase et être aligné avec le référentiel du parti. Alors, l'argument qui était très intéressant et qui a été relevé et qui a été utilisé par le PGD, par Amin Abdel Aynin et par d'autres, y compris Abdel Abdel Aynin, quand il a fait sa sortie sur l'affaire Amin Abdel Aynin, c'était l'argument des libertés. C'est une liberté personnelle. Alors, le mot « liberté personnelle » n'appartient pas au discours religieux, n'appartient pas à l'argumentaire religieux. Donc, il y a une évolution dans le discours religieux ? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a probablement un texte religieux qu'on peut discuter, mais il y a quelque chose autre qui est complètement différent, c'est la liberté personnelle. Si cette personne décide d'enlever son voile, et c'est ce qu'a dit Abdel Abdel Aynin, si elle décide d'enlever son voile et de ne pas le mettre, c'est une liberté individuelle. Et donc, le discours sur les libertés que les islamistes combattaient il y a quelques années, c'est-à-dire quand on voit, par exemple, toute la littérature du PGD pendant les années 70 et les années 80, enfin, quand je dis PGD, c'est-à-dire l'ancêtre du PGD, c'est-à-dire Shaveh Islamia après Jamaha, c'est-à-dire le discours sur les libertés n'appartenait pas à tous ces référentiels. C'est un discours qui s'est construit beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'actuellement, et c'est pour ça que je dis en train de parler de la sécularisation, y compris du PGD, si on sépare entre le référentiel religieux et entre le comportement des individus, selon un référentiel qui est positif, c'est le référentiel des libertés. Sur ce sujet, sur cette affaire, je vais juste en faire ma parenthèse très rapidement, aucune formation politique. En tout cas, le PGD n'a fait de commentaire là-dessus. Personne. C'est-à-dire, limite, le PGD dans la NAS s'est empêtré dans son... là, dans ses trucs, et puis c'est l'addition, parce qu'il y a eu d'autres affaires, entre guillemets, mais les autres formations politiques se sont montrées silencieuses. Parce que je pense que ça... Est-ce que c'est parce que là aussi, c'est tétanisé par... Non, parce que... Parce que certains, ils estimaient que c'est quelque chose qui relève des affaires internes du PGD, qu'ils n'ont pas à faire ce travail-là, et de donner une indication. Et deuxième chose, il y a certains qui ont estimé que voilà, c'était... Pourquoi pas, pour le PGD, en train d'être empêtré dans une affaire, et c'est l'arroseur arrosé. En se frottant les mains. En se frottant les mains, en considérant que c'est l'arroseur arrosé. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'aucun responsable de parti politique n'a pris la parole là-dessus. À part, je pense, Nabila Mounib. À part Nabila Mounib qui a fait une déclaration sur cette question. Tu connais sa ligne d'extra-gauche. Voilà, effectivement, elle est très sensible un petit peu à ces questions-là. Mais c'est vrai que... Parce qu'en préparant l'émission, je me suis dit... Je suis tombé aussi sur un tweet que vous aviez adressé l'été dernier. Vous étiez en vacances en Espagne. Sur les... Non, mais ça m'a interpellé. J'étais très attentif aux commentaires, Adela Toulaville. Parce que vos tweets, je l'avais vu, moi, je suis attardé surtout par vos commentaires. Il y avait beaucoup plus de critiques à l'égard de votre tweet que de personnes qui vous soutenaient. Juste pour rappel... Donc, c'était topless, voilà. Non, juste pour rappel, parce que voilà, j'étais comme beaucoup de Marocains qui passaient leurs vacances en Espagne. Il y a 700 000 Marocains qui passent leurs vacances en Espagne. Ils coûtent cher, d'ailleurs, parce que c'est les sorties de devise. Vous n'avez pas vu le chiffre qui est tombé par l'Office d'échange ? Il y a 19 milliards de dirhams qui, chaque année, quittent le Maroc. J'ai utilisé ma dotation touristique pour ça. Alors, je rappelle juste pour... C'était dans la légalité totale. Non, je rappelle juste que voilà, j'étais en vacances en Espagne ou en Dalhousie, à Malaga. Et donc, je voyais qu'il y avait une famille voilée à côté de moi, une topless allemande d'un côté, des espagnols, des rifains, des gens du rif, avec un drapeau à mazir. Et c'était pendant la période, si vous vous rappelez bien, si vous vous souvenez bien, c'était pendant la période où le débat sur les maillots dans les plages marocaines, où il est devenu de plus en plus difficile pour certaines femmes qui se sont exprimées sur cette question. C'est un débat qui est revenu, en fait. Pour aller, par exemple, aller... Et je dis, voilà, il y a 14 kilomètres qui nous séparent. Là, dans un pays, en Espagne, qui était un pays extrêmement conservateur dans les années 60 et les années 70, extrêmement conservateur. Et religieux. Et religieux, bien sûr, l'Église qui a été extrêmement forte. Et regardez dans ce pays, ce débat ne se pose même pas. Si on a envie de se baigner avec un voile, enfin, on se baigne avec un voile, si on a envie de se baigner en topless, on le fait, avec un maillot. Si on a envie même de regarder la mer tranquillement, on le fait. Alors qu'au Maroc, on a des débats qui se sont... Mais vous avez vu les prises de parole. Ahurissons. On vous est tombé dessus. C'était certain... J'ai vu, moi, des commentaires assez... Déjà de comparer l'Espagne avec le Maroc, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que... Voilà. Et j'ai vu que, moi, grosso modo, la tendance lourde, la majorité des commentaires étaient critiques. Peu de soutien, en tout cas, exprimé dans les commentaires. Je me dis, est-ce que ça veut dire, entre l'affaire de la députée parlementaire du PID, ou là, oui, c'est pareil, il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, et votre tweet, qui n'est pas si vieux que ça, hein, qui est... C'était l'été dernier. L'été dernier. Je me dis, voilà, est-ce que là, il n'y a pas de tendance, aussi, d'une société qui est en crise ? Bien sûr, mais vous savez quoi ? Qui, limite, ne parle pas du tout la même langue. Alors, vous savez très, très bien, toutes les affaires qui ont suscité des débats au Maroc, les dernières années, c'était des débats qui étaient liés à des clivasses sur les mœurs. Si on peut vous citer, enfin, des exemples, Match Love, le film quand il est sorti, on a vu le débat. Tous les hashtags qu'il y a pu y avoir... Tous les hashtags qui sont sortis, l'affaire d'Inzgan, par exemple, les deux filles qui ont été arrêtées sur les Minijups. Donc, il y a un clivage, actuellement, au Maroc, sur la question des mœurs. Parce que c'est une société qui est en train de changer. C'est une société qui est de plus en plus urbaine. Mais là, c'est les monstres, aussi, ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que là, c'est la séquence, aussi, l'expression des monstres, un peu du vide. Donc, du coup, il y a une séquence... Évidemment, c'est une société qui est en train d'évoluer. C'est une société qui est en train de changer complètement. Vous savez, enfin, au Maroc, actuellement, les changements que le Maroc est en train de connaître les 20, 30 dernières années, sur le plan urbain, sur le plan économique, sur le plan social, ce sont des transformations que le Maroc n'a pas connu pendant des siècles. Il y a une accélération de l'histoire en ce moment au Maroc, et évidemment, évidemment qu'il y a un changement. Et l'Espagne est un bon exemple pour nous, c'est-à-dire pour chacun, enfin, celui qui va étudier les transformations de la société. Regardez comment un pays qui était historiquement conservateur, historiquement catholique, historiquement sous l'emprise de l'Église, est la transformation actuelle de cette société. – C'est un bon exemple. – C'est un bon exemple de comparaison. – De comparaison, mais ça n'a pas été perçu comme tel, en fait, par des internautes. Au début, vous avez réagi, puis après vous vous avez dit, bon, je laisse tomber, parce que ça ne sert à rien de réagir chaque fois, coup par coup. Mais bon, pour vous, le modèle sociétal aussi, aujourd'hui, est-ce qu'il peut se faire sans la participation du politique ? Parce que vous avez parlé de clivage de mœurs, de clivage profond, Maroc en pleine retransformation, y compris sociétale. Est-ce qu'on peut faire l'économie de la prise de parole politique et du politique qui affiche clairement sa vision de la société et clairement sa vision, la vision qu'il a aussi du monde et aussi en intégrant la gestion, enfin les conséquences aussi de la mondialisation sur nous ? – Il y a un décalage total, malheureusement. Il y a un décalage total entre les changements et l'évolution de la société marocaine. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement dans la société marocaine est extrêmement positif. Contrairement à ce qu'on pense. On en a toujours pris par une espèce comme ça de pessimisme sur ce qui se passe dans la société marocaine. Alors que la société marocaine, comme je l'avais dit, elle est en train de se séculariser, s'individualiser, se moderniser. Et il y a des franges de la société marocaine actuellement. Les jeunes, moi c'est quelque chose qui me frappe. Les jeunes qui ne trouvent pas d'expression, qui ne trouvent pas de porte-parole et qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques et dans les politiques. Quand vous regardez actuellement ce qui se passe dans les autres pays en Europe, vous regardez encore une fois ce qui se passe en Espagne. Quand on voit par exemple que les chefs des partis politiques, ils ont 42 ans, 43 ans. Quand on voit par exemple la majorité des partis politiques aux États-Unis actuellement, à part l'accident industriel de la présence de Trump. Mais quand on voit les visages qui ont émergé pendant les dernières élections, ce sont des gens qui ont 30 ans, entre 30 ans et 40 ans. Pourquoi vous dites que Trump est un accident industriel ? Bien sûr que c'est un accident industriel. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe actuellement, l'image qui s'est complètement dégradée des États-Unis après Barack Obama, bien sûr que c'est un accident industriel, accident industriel. Alors pour revenir, vous savez pourquoi je le disais ? Parce que la frange est relativement large des Américains, ne considère pas que Donald Trump est un accident industriel. Il a redonné du travail, il a redonné des perspectives, il a redonné du pouvoir d'achat aux Américains. Il affiche tous les compteurs aujourd'hui, tous les compteurs sont ouverts, tous les clignotants sont ouverts au niveau de l'économie américaine. Non, je ne m'estime pas. Est-ce que nous, on n'aurait pas besoin d'un Trump aussi chez nous ? Non, non. Quand on recule devant les commerçants grossistes, quand le patron de la DG, malgré lui, est obligé de poser les armes. Donc je me dis... Que Dieu nous en préserve, franchement. Que Dieu nous en préserve d'avoir des gens... Économiquement et financièrement, ça ? Non, je ne suis pas spécialiste de l'économie américaine, mais il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait par Obama. Obama, quand elle est arrivée, les États-Unis étaient en crise, un chômage qui est très élevé, et il a réussi à une récession pour apurer l'économie américaine. Mais je reviens justement à ce que je disais au Maroc. Il y a un problème actuellement, c'est que ce décalage entre le personnel politique et la société marocaine, et certains franges de la société marocaine, notamment les jeunes. Moi, c'est quelque chose qui me frappe toujours. C'est qu'on est devant une autre planète, un continent complètement obscur. C'est celui de la jeunesse marocaine. C'est-à-dire que c'est un logiciel complètement différent. C'est pas l'obscurantisme. Non, non, non. Quand je dis obscur, c'est inconnu. Inconnu, inconnu. C'est pour utiliser l'expression de Freud. Freud utilisait ça pour la femme, fin du 19e, début du 20e siècle, pour parler de la sexualité féminine. Il appelait ça un continent obscur. Alors, c'est le même cas au Maroc pour les jeunes. Il y a un décalage total. Et on est devant un logiciel. Les jeunes au Maroc, ils ont un logiciel complètement différent. Et ce logiciel, il est complètement hermétique et incompréhensible pour les hommes politiques au Maroc. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. D'où la nécessité, effectivement, de... Et quand on regarde l'âge des chefs politiques au Maroc et des dirigeants politiques au Maroc, on comprend un tout petit peu quand on voit que la majorité d'entre eux sont entre 60 et 70 ans. Et qui doivent mener la réforme des... La deuxième phase, la réforme des caisses de retraite. Et qui aussi, qui doivent mener la réforme de système... Enfin, la réforme d'éducation, qui est la réforme la plus importante, à mon avis. S'il y a une seule réforme à mener à bout, c'est la réforme d'éducation. Et donc, il y a un énorme problème à ce niveau-là. En tout cas, merci à vous, Abdelha Toirabie. Juste un petit mot, parce que je voulais vous demander qui c'est que vous allez recevoir dimanche, parce que tous les dimanches, c'est votre émission, Confidence de presse, en direct à 19h. Et vous avez reçu Saladine Zouan la semaine dernière, c'est ça ? Il était comment, Saladine Zouan ? En police, parce que ceux qui ont vu votre émission, qui suivent votre émission, l'ont vu à l'écran. Oui, en police, il était complètement... Il était très décontracté. Je l'ai trouvé... Sourillon. Très souriant. Enfin, elle a fait quelques blagues. Alors, je l'ai trouvé sur l'exercice, parce qu'il y avait deux exercices. Il y a l'exercice, c'était un rencontre avec la presse, mercredi dernier, et l'émission Confidence de presse dimanche. Je l'ai trouvé combatif. J'ai trouvé qu'il était direct. Il était dans la posture de... Je suis le chef et c'est moi qui décide. Mais après, ce qu'on lui a reproché, après, enfin, voilà, enfin, certaines réactions, c'est qu'il n'a pas été très clair sur qu'est-ce qu'il veut faire de cette institution qui est la CEGM, qui est maintenant 70 ans. Donc, il ne vous a pas très convaincu non plus ? Moi, je n'ai pas... Enfin, vous savez, quand vous êtes dans cet exercice d'interview, voilà, enfin, ce n'est pas à vous de décider ou de sentir, de dire, est-ce qu'ils ne les convaincront pas ? C'est aux gens qui ont regardé l'émission. Et ce dimanche, c'est ? Ce dimanche, c'est Anastoukali, ministre de la Santé, qui sera l'invité de l'émission. C'est un département qui n'est pas du tout facile. Un département qui n'est pas facile. Moi, j'ai pas mal le directeur. Oui. Un département qui est très, très difficile. Et donc, voilà, enfin, on a dit au début de l'émission, au début de votre émission, que les hommes politiques n'acceptent pas de venir. Ben, voilà, il y a un homme politique qui accepte de venir et qui a la tête d'un département qui est assez difficile, assez problématique. Comme quoi l'espoir fait vivre. Donc, il faut s'y attacher. Merci, en tout cas, Blatourabi. Merci à vous, Al-Faitre. Journaliste et analyse politique. Et je vous souhaite une belle journée. A vous aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada